Salut les petits loups ! Alors ce soir, on se retrouve avec l'ami Jean-Jacques Salut à tous ! Pour parler du Nova Open qu'il y a eu la nuit dernière et donc revenir dessus, dire un peu ce qu'on en pense, débattre et tout ça Voilà quoi, donc on va commencer dans l'ordre que j'ai fait mes vidéos par exemple on va commencer par parler de 40k, ensuite on fera AOS, etc. Bon, alors sinon, on va peut-être faire un truc général Global ou global, est-ce que c'était une bonne preview ? Alors niveau global, pour moi, c'est moyen Voilà, pour moi c'est moyen parce que parce qu'il n'y a pas eu d'effet vraiment waouh hormis peut-être full green et peut-être, enfin, on va pas dire tout de suite les trucs et tout mais hormis peut-être deux figurines, j'ai pas eu d'effet qui m'a hypé comme sur certains autres, là, quand j'avais vu arriver par exemple les City of Sigmar, que j'ai fait waouh, putain, la figurine, le truc, les machins j'étais ouf quand j'avais vu l'armée, etc. dans le dernier Open, tu vois, c'était j'avais dit que c'était les montagnes russes bah là, c'était pas les montagnes russes du tout il n'y a pas eu de montée, il n'y a pas eu vraiment de descente il y a eu juste des petits sous-brosseaux à un moment ou à un autre parce qu'on devient trop difficile ah non, sincèrement parce qu'elle est riche, en fait je suis d'accord avec toi enfin, encore que moi je trouve qu'elle est quand même très riche, mais on attend beaucoup il y a des attentes qui sont fortes et c'est difficile en fait, derrière, de pas être déçu enfin, moi, c'est mon point de vue parce que j'ai trouvé quand même plutôt sympa, moi, ce preview plutôt riche il y a des trucs non, il y a du matos on peut pas dire qu'il n'y a pas de matos ça, c'est clair et net encore une fois en termes de de nombre de figurines mais je respecte Game Wars parce que c'est de la folie il faut voir ce que c'est que de sortir un nombre commensurable comme ça de figurines mais putain, mais qui est capable de faire ça ? c'est de la folie pour autant de jeux différents sur une seule société c'est une dinguerie ça moi je trouve que oui c'est riche en matos et ça, respect éternel sincèrement, je me dis c'est ouf, il y en a de partout ça sort de partout tu regardes, tu vois les trucs mais en fait, je suis pas je suis pas du tout déçu de l'open, attention il y a eu des trucs qui m'ont fait tu vois mais j'aime bien dans chaque open j'aime avoir juste un truc qui me fait tu vois juste un un petit truc tu vois une grosse sortie ils peuvent pas faire une grosse sortie à chaque fois c'est des temps forts comme ça non c'est pas une grosse sortie ça va être bon je l'ai eu à peu près sur deux figurines et tout j'en parlerai plus tard mais voilà mais je sais pas j'ai pas eu ce truc tu vois comme quand ils ont annoncé un périalisme j'étais fou mais il y a combien de temps forts dans l'année ? il y en a au moins 5 ou 6 avant ils en faisaient 1 ou 2 il y a encore 2 maintenant ils sont à 5 ou 6 des fois plus donc putain tu vois je veux dire tu peux pas sur 5 ou 6 previews comme ça envoyer à chaque fois un impérialisme non mais non je suis d'accord avec toi mais en fait moi je peux m'hyper tout simplement pour une boîte de figurines comme la cour écarlate quand je l'ai vue j'étais fou après ça c'est c'est le goût et les couleurs il me faut pas grand chose les boîtes de Kill Team toutes les boîtes qu'ils ont sortis pour Kill Team la dernière saison j'ai été ouf à chaque fois et voilà je pense qu'il faut rentrer dans le détail comme ça on va en discuter mais bon voilà globalement moi je disais que c'était très bien qu'il y ait eu du matos dans tous les sens mais j'ai pas eu mon petit à moitié on va dire à moitié mon effet ouais bon on va commencer par 40k ok ouais allez alors qu'est-ce que tu en penses toi de 40k et ben moi je trouve que c'est une très très jolie preview en 40k parce que bon alors les thermiques ok on savait que ça allait arriver de toute façon mais enfin ça fait plaisir quand même quoi une tarte de voir le kit le kit sur Grapp le Chaplin je trouve très jolie une très belle très belle figue et puis derrière on a quand même trois unités de toute pourrouté et puis surtout qui enterrent définitivement les firstborn quoi c'est un petit peu l'info du preview pour moi parce que tu retrouves les marines d'assaut avec réacteur dorsaux oui tu retrouves les scouts oui et tu retrouves les terminators les terminators mais surtout les scouts de héros de compagnie les héros de compagnie les vétérans et du coup je me dis bon ben là la boucle est bouclée quoi et franchement moi j'étais super content il me tarde trop les scouts j'étais vraiment triste de pas pouvoir jouer de scouts c'est un décalage qui était tel que c'était pas alignable et puis il y a l'aspect esthétique voilà et on se dit voilà ça y est là vraiment en fait on va oublier primarisme on retrouve on retrouve la sérénité nos space marines c'est juste qu'on y sont true scale et puis bon après voilà bien pas bien il y a toujours possibilité de chouiner de pas être content bon je sais et dans nombre de cas ok c'est légitime mais bon c'est comme ça il faut bien qu'on progresse qu'on ait des kits de plus en plus jolies et moi je suis content que toute la gamme ait été refaite au final et puis il y a une dernière chose que j'aurais rajouté c'est que ça rajoute encore au couteau suisse Space Marine là je parle d'un point de vue gameplay et méta quelques options et il me tarde quand même que parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas des il y a eu des chapitres forts à certains moments mais dans la méta les Space Marines ça ne se fait pas arriver donc je me dis ça serait bien qu'on ait un petit peu un codex qui soit aussi un peu sympa pour les compétiteurs ouais ouais c'est vrai ouais moi je suis content d'une chose c'est que Game Wars Shops j'ai dû leur murmurer à l'oreille ou je ne sais pas m'ont donné raison sur ce qu'on avait dit dans un DGG quand on a parlé des Space Marines que je t'avais dit qu'ils allaient tout ressortir et que c'était fini pour l'Espace Marine que c'était cette année qu'ils allaient les enterrer et tout ouais ouais bah de toute façon je suis content c'est pour mon égo démesuré voilà après ça se sentait vraiment très fort oui voilà mais t'étais pas d'accord donc même si ça sent fort même quand ça sent fort des fois tu aimes bien me contredire non mais après il faut non bon moi personnellement sur les figs qui ont été qui ont été faites là il y a quelques figs que j'ai trouvé vraiment magnifiques donc voilà je trouve mais en fait tu sais quand j'ai regardé ça je te jure ça m'a fait un truc bizarre je me suis retrouvé c'est comme si j'étais parti dans le passé et que j'étais en train de commenter les sorties en 97 enfin 95 ou des trucs comme ça je sais pas comment t'expliquer c'est pour ça que d'ailleurs sur la sortie 44 il n'y a pas eu trop de enfin il n'y a plus l'effet pour vous parce que finalement c'est les unités qui sont connues en reconnues quoi mais sauf que voilà elles sont primarisées puis attention c'est comme les termines enfin c'est les modèles 2023 quoi donc je pense que quand même ça va être chouette une fois qu'on les aura en main je pense qu'on verra bien la différence oui ça c'est clair mais moi je ne suis pas déçu toutes les figurines sont jolies elles sont restées dans le style j'adore les nouveaux réacteurs d'orceau je les trouve sympas ils les ont un peu améliorés je trouve ça marrant j'adore les poses des figurines je trouve qu'il n'y a pas trop de poses enfin moi je trouve que les poses sont très bien même si des fois bon c'est vrai que le sergent et tout en réacteur d'orceau putain t'interrape bien le tigé et tout parce que voilà ça fait tellement plaisir de les retrouver ces réacteurs d'orceau on les attendait depuis tellement longtemps tu sais maintenant ce que je me pose comme question moi le seul truc maintenant qui va me manquer c'est ma putain compagnie de la mort pour les blood est-ce que je peux me faire la compagnie de la mort avec ces figurines là bah la compagnie de la mort elle est ressortie elle est primarisée bah merde je suis passé à côté de ça t'es sérieuse de reprimarisée à la compagnie de la mort ouais complètement vérifie vas-y tu vas voir ah non bah je te crois putain écoute bah je suis passé à côté de cette nouvelle mon dieu je ne savais même pas qu'ils avaient reprimarisée la compagnie de la mort euh oui oui il y a il y a une boîte qui est sortie ah bon bah alors si c'est fait alors tant mieux autant pour moi putain je suis passé à côté de ça bah alors qu'est-ce qu'il reste les landspeaders euh les scouts en landspeaders les landspeaders de manière générale mais euh oui oui la compagnie de la mort elle est sortie ah bon bah alors c'est bon bah alors je suis heureux ça y est c'est bon je peux me relancer dans mes parce que moi j'avais pas en V9 et tout j'allais me relancer et tout etc et puis après j'ai attendu parce que j'avais pas aimé les règles et tout bref et donc j'attendais j'ai pas mal de figs de côté et j'attends pour primariser en fait mes blues angels ouais tu vois intercessor de la compagnie de la mort ah bon bah alors c'est bon c'est fait alors pour moi c'est impeccable et tu sais tiens un petit aparté et tout parce que je parlais avec quelqu'un cette semaine c'était intéressant ce qu'il disait euh tu sais que en fait il y a aussi pour autre chose qu'ils ont changé tous les noms et tout des space marine tu sais qu'ils ont mis primaris qu'ils ont mis tous ces trucs là et tout c'est pour pouvoir déposer aussi les noms en tu sais comme des noms comme marque c'est pour ça que les émars oui bah tu sais on venu les émars et tout etc etc en fait il y a une logique commerciale derrière on est bien d'accord mais après il y a aussi la logique qu'il faut avancer c'est l'entreprise c'est surtout une logique protectionniste et je trouve ça normal quand tu vois les proxys qui sortent dans tous les sens et compagnie tu vois je trouve ça normal qu'ils commencent vraiment à beaucoup se protéger entre le l'impression 3D tous ces trucs là qui arrivent etc bref je trouve ça normal voilà c'était un petit aparté comme ça bon bah donc pour 40k oui il n'y a pas eu d'effet waouh comme tu dis mais c'était du correct et du très bien même du très beau une très belle figurine une très belle figurine les Sterngaard sont magnifiques celui avec le double en slam lourd il a l'air il a l'air il a l'air ah oui il a une classe ouais je sais que t'as kiffé le chaplin en Terminator ouais non mais ils sont tous ils sont tous quand même en plus ils ont l'air d'avoir beaucoup d'options les figues vraiment classe vraiment très très classe moi je trouve ça ouf la compagnie compagnie Rose en fait ouais je la trouve juste magnifique elle a un style putain ouais ouais c'est vrai l'arme lourde de la compagnie Rose je la trouve trop ouf quoi ouais l'espèce de lance-lame avec le petit bouclier je sais pas si c'est un lance-lame non c'est un bolter lourd bolter lourd je crois ouais mais tu sais avec le petit bouclier comme ça je trouve ça oufissime ouais ça sent le je sais pas ça sent la règle of space cette arme lourde ouais ouais non mais c'est grave l'autre avec son bras son bras mécanique ah mais ça c'était tu sais il y avait des vieilles figurines jadis et tout je sais pas si tu te rappelles tu sais avec une jambe mécanique ou un bras mécanique j'adorais ces figurines là et tout le porteur de bannière est magnifique aussi ouais ah ouais putain par contre il va être relou à peindre parce qu'il y a des coins des recoins de ouf mais bon il est classe il est magnifique c'est vrai c'est vrai il y aura peut-être moyen de peindre la cape à part je sais pas je sais pas je me demande et tout mais c'est vrai non non c'est vrai que les figues sont bien et tu vois il y a des gens qui se posaient des questions sur est-ce que c'est possible de primariser les scouts et bah oui c'est possible de primariser les scouts il suffit juste d'agrandir la taille on va dire que c'était les sorties pour 40k voilà c'est comme les allemands c'est pas fun mais c'est franchement les scouts ils me tardent vraiment des heures ils sont vraiment classe quand même ouais je vois ça je vois que t'as un goût sur les scouts ça commence à me poser des questions mais bah attends là il y a un scout le mec il est barbu et pro-vresselle donc ça fait un moment qu'il y est chez les scouts le mec il a renoublié ses classes j'arrive pas à devenir privé j'arrive pas à devenir intercesseur j'en ai marre scouts depuis 400 ans ouais ça c'est clair après voilà après il y a lance-missile tu as vu ancien modèle on n'est pas sur le sur le nouveau modèle désolateur machin ouais puis voilà puis le bon vieux tu sais le bon vieux bolter aussi porté à bout de bras avec les bras sans armure et tout la garde impériale tu vois genre j'adore ça c'est excellent après tu avions un avec un espèce de pic grappin là tu sais un peu comme les putain comment il s'appelle c'est un primaris là qui sont spécialisés un peu aussi dans le dans l'infiltration je crois un peu plus infiltrator d'ailleurs infiltrator enfin bref donc voilà à voir mais en tout cas je suis vraiment content pour moi c'est une belle sortie 44 c'est vrai qu'il n'y a pas de truc où tu dis putain tu vois c'est la nouvelle unité un truc que tu t'attendais pas qui fait rêver je crois qu'on les a eu les fois d'avant en fait ouais après c'est pareil c'est comme les thermis les thermis j'ai pas sauté au plafond mais j'étais trop content parce qu'on les a déjà vu depuis tellement longtemps mais oui c'est un modèle que tu connais en fait ils l'ont transposé simplement mais j'étais très content parce que je jouais le Terminator c'était ridicule sur la table c'est vrai bah oui c'est clair je vais jouer que si tu es en compétiteur c'est tout sinon si t'aimes le fluff le machin le truc et tout ça faisait de la peine quoi en narratif ah oui c'est une des figurines les plus mythiques de 44 c'est ça c'est tellement c'est une armure l'armure tactique drain out je suis tellement heureux qu'elle est de nouveau de la gueule et qu'elle soit présentable sur champ de bataille que voilà pour le reste c'est pareil donc j'étais moi plutôt content de cette reveal ok bon bah maintenant on va passer à AOS AOS c'était c'était de la folie pour moi personnellement AOS c'est en train d'atteindre un level laisse tomber c'est insane j'avoue j'avoue qu'à chaque nouveau truc je me dis mais putain mais c'est pas possible moi cette année j'ai jamais joué AOS mais j'ai dit là cette année c'est mon année AOS ouais moi aussi c'est en train de me hyper un truc de fou AOS et là j'avoue que les Iron Jaws et tout putain mais les trucs de ouf mais à chaque sortie en fait c'est magnifique bah même le nouveau bonhomme le roi des trolls ou je sais pas quoi franchement je le trouve mais la figurine est très jolie bon après selon comment c'est peint et tout bon voilà mais moi je la trouve très belle les détails de ouf qu'il y a dessus et tout enfin voilà le mec il a une espèce de promontoire on dirait un petit peu séraphon avec des cadavres oui c'est ce que je me suis dit il a un petit nerglings trôle le mec il avait un séraphon qui vivait sur son dos et tout putain par contre le truc j'ai toujours du mal avec ce c'est les yeux sous le pif ça c'est un truc putain non mais je te jure le mec il a le nez sur le front quoi j'irai pas jusqu'à voilà dire autre chose mais putain tu fais un zoom sur sa tronche c'est ça il a le nez sur le front j'ai un peu de mal ben oui il a le nez sur le front oui c'est parce que je vois des trucs à quoi tu prends si tant est qu'on puisse parler de nez il s'est parté en couille oh mon dieu putain et après les peintures rupestres enfin les gravures rupestres le mec il a réussi à placer peintures rupestres dans le podcast mais quoi c'est des peintures rupestres enfin des gravures j'aimerais bien savoir comment ils sont arrivés à la voiture parce que j'imagine pas un mec en train de le saigner à blanc pour dessiner un petit bonhomme sur son mollet il a un tatoueur vu la masse qui me rend juste au dessus je pense qu'il était mal en plus il a ses fesses oui il a le cul à l'air comme les maçons c'est un portugais oh putain ça y est il faudra couper au montage il n'y a pas de montage il n'y a pas non je rigole il est portugais parce qu'il y a beaucoup de maçons il rame oh putain pourquoi tu me fais partir en suicide après moi il faut me remettre attends il faut me récupérer mon sérieux je pense que le sculpteur il s'est gavé il a déjà rigolé franchement ça tu vas être un bon délire moi ça m'a fait penser quand j'ai vu le petit cucu du bonhomme et tout j'ai pensé à un peintre que j'ai une job miniature et tout sur mon sur mon sur mon discord et tout parce que à chaque fois job il a plein de figurines à peindre et tout il a souvent des figurines avec des culs nus et tout et c'est devenu une private joke et tout et quand j'ai vu cette figurine je lui ai dit ah il va être content une nouvelle figurine on voit un cucu ça va être bien ça va lui plaire ça va lui plaire par contre le niveau de peinture il est quand même assez élevé sur ce qu'ils ont montré bah moi moi ce que j'ai moi il y avait un seul oui bah oui bien sûr de toute façon c'est pas des quand tu zooms sur les détails les armures vieillies et tout c'est pas des parlementement les mecs non non mais là au niveau de texture et tout c'est fort quand même bah moi chez l'Iron Jaws et tout là où j'ai trouvé la peinture où j'ai trouvé la figurine c'est la boîte de figurines les comment ils s'appellent les ailes dures un truc comme ça pas les brutes mais les autres les derniers les hard boy tu veux dire mais ils sont parfaits ils sont parfaits aussi bien au niveau peinture que niveau sculpture que niveau pose il n'y a rien c'est du parfait voilà et quand je les vois ces figures là je me dis putain merde j'ai envie de les convertir pour 40k quoi ils sont magnifiques ouais tu leur mets une flingue dans la main c'est parti mais oui mais ils sont ouf en plus il y a la grosse bestiole qui va sortir le sanglier de ouf j'ai appris que normalement le supplément le livre là j'avais peur qu'il fasse payer ce sera en téléchargement c'est le supplément spécial pour les Iron Jaws je crois qu'il sera en supplément et je crois peut-être qu'il est en livre dur il va sortir en téléchargement non non il va être peut-être en livre avec si j'ai bien compris avec le livre Don Bringer le numéro 2 ah d'accord voilà mais mais enfin voilà je trouve que pour AOS ils ont encore fait des dingueries c'est dingue parce que avant les séraphons il y avait eu l'armée des démons et tout qui était pas mal et tout etc je trouve que quand ils ont mis les séraphons c'est monté d'un level encore plus après il y a eu City of Sigmar je me dis putain et là même pour Iron Jaws je me dis mais c'est ouf entre temps t'as eu les nouveaux personnages qui sont sortis avec le personnage de Nurgle mais qui est une tuerie non je trouve qu'en ce moment pour AOS ça devient ouf non ils sont très sympas c'est pseudo or que noir ils sont très très classe les hard boys les brutes sont très classe après on est encore là on reste quand même dans le style Iron Jaws je veux dire c'est oui ne pas dépayser non mais bon voilà toujours mais c'est efficace ça me dérange pas de ne pas être dépaysé si c'est efficace comme ça à chaque fois ça respire la brutalité et puis bon c'est vrai qu'ils n'ont pas fait la preview mais parce qu'en fait on l'avait déjà découvert c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui du boss sur sanglier mais apparemment il va y être oui il y est à la fin de la vidéo tu le vois tu vois les boîtes et tout il le sera alors il va être dans les boîtes et tout c'est fou parce que ce bestio il est extraordinaire il est énorme en plus il est énorme je le cherche mais je le vois pas dans les articles non il y est pas dans les articles parce qu'en fait il y avait déjà eu la preview mais tu le vois dans la vidéo au tout début à la fin quand ils te font voir toutes les boîtes sur le côté tu vois la boîte du sanglier la grosse bestiole tu vois la boîte du nouveau chef le nouveau chef avec le squig qui a une banane genre Elvis Presley ouais c'est une inclume en fait ouais voilà mais je le trouve trop classe il est magnifique mais voilà quoi non c'est vrai que c'est non je le trouve vraiment bien fait rien à dire donc ma mention spéciale pour AOS je savais qu'ils allaient sortir c'est bien ce que j'avais prédit jusqu'à maintenant je me suis pas trompé sur ce que j'avais prédit pour moi enfin moi-même je me parle à moi-même souvent ce que j'avais prédit pour 40k et ce que j'avais prédit pour AOS bon ben voilà je m'attendais pas au Hero Jaws et tout ça ou au nouveau troll mais je savais que c'était Dombringer 2 qui allait être annoncé etc oui ça oui ça c'était logique bon ben voilà c'était le timing on va voir sur une série de on va dire entre 5 et 7-8 bouquins parce que c'est loin quand même je vois ben oui mais peut-être est-ce que est-ce que ben c'est ce que je me suis posé comme question est-ce qu'ils sortiraient pas la V4 peut-être en début d'année alors là ils nous mettraient putain j'en sais rien mais ça me paraît très fou ben non parce qu'en fin de compte enfin moi ça me paraît pas fou dans l'esprit parce qu'en fin de compte début d'année c'est-à-dire bon les périodes hiver on va dire il n'y a pas il n'y a que deux codex qui sortent pour 40k donc c'est pas la folie ouais ouais d'accord alors qu'après il y a plein de codex qui sont prévus au printemps pour 40k ouais mais ouais je sais pas parce que là tu comptes tu comptes si Dombringer 2 il sort en mois de septembre ça ferait septembre s'il sort après au mois d'octobre novembre ou alors il sort tous les deux mois après attention tu sais que ce qu'on voit au preview ça va pas forcément sortir la semaine suivante non 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 c'est un truc qui va sortir dans 6 mois ça se trouve Dombringer je pense qu'on va pas l'avoir dans longtemps parce qu'il est sorti quand ? il est sorti en juillet il est sorti en juillet je crois oui en juillet juillet donc en septembre on va faire un tous les deux mois septembre novembre janvier mars soit ça fait ça comme tu dis c'est tous les deux mois 6 bouquins jusqu'à mai si on en fait un tous les deux mois ça me parait pas déconnant soit c'est ça soit ils vont sortir et voilà enfin on verra de toute façon mais je sais qu'il y a une fenêtre de tir début d'année avant la fin de l'année fiscale il y a une fenêtre il y a une bonne grosse fenêtre de tir pour sortir une V4 peut-être à voir à voir bon donc AOS on est d'accord c'était génial il y a rien à dire on va passer Warcry ouais Warcry bon bah moi je pensais que ça allait être l'annonce de la saison 2 je pense que toi aussi enfin de la saison 2 de la nouvelle saison ouais mais non mais non c'est bizarre et en plus on change de format alors apparemment j'ai eu j'ai eu des infos d'un contact qui connait un contact qui connait quelqu'un qui travaille chez Games et c'est celui qu'on a tous quoi a priori il changerait de format sur Warcry parce qu'apparemment c'est un format d'entrée c'est un peu comme K-Team K-Team c'est pour se mettre à 40k et Warcry c'est pour se mettre à AOS de base après c'est vrai que c'est des systèmes de jeu qui ont fait leurs émules et qui commencent aussi à vivre par eux-mêmes avec des joueurs qui jouent qu'à ça tu vois mais ils voudraient quand même ressortir des boîtes avec des formats un peu différents comme c'est le cas présentement et comme c'était le cas aussi cet été quand ils ont sorti la petite boîte d'initiation pour séduire des jeunes qui n'ont pas 150 balles forcément à mettre tu vois mais quand tu mets 80 balles tu vois pour avoir deux teams un petit décor tu prends ça à deux il y en a un qui met 50 balles l'autre qui met 30 voilà ça tu vois ça devient déjà plus abordable où tout le monde peut mettre 40-40 mais ouais tout à fait mais enfin tout ça pour dire que voilà changement de mais après bon est-ce que c'est même trop solide je sais pas ça voudrait dire qu'ils font plus de grosses boîtes avec des décors alors si je pense que oui mais entre entre deux ou peut-être moins de grosses boîtes et une grosse boîte avec des boîtes intermédiaires tu vois ce que je veux dire ouais je vois parce qu'à chaque fois racheter une grosse boîte c'est quand même et puis c'est compliqué et est-ce que derrière ils n'arrivent même pas à suivre en fait regarde qui est le team l'année dernière oh ouais il y a eu avalanche de boîtes et finalement bon pas tout le monde a réussi à en avoir moyen ah bah non chaque fois c'est moyen chaque fois c'est des éditions entre guillemets limitées parce que alors Warcry ça a moins fait ça peut-être mais bon ouais ça a moins fait ça mais ça l'a fait quand même parce que au bout du compte si tu veux récupérer des boîtes de Warcry là et tout de toute la saison qui est passée tu peux peut-être avoir la dernière mais les autres t'étais baisé peut-être la dernière est encore là mais voilà donc je pense qu'ils les font à chaque fois entre guillemets en édition limitée ces boîtes là de toute façon de toute façon ils réfléchissent toujours à essayer d'améliorer leur format voilà de permettre d'être plus impactant sur un recrutement client parce qu'on parle de ça par contre ce qu'ils avaient sorti le truc d'entrée de gamme avec les quelques figurines pour Warcry ça je trouve ça génial ils ont assuré ça c'est ce qu'il faut le jeu est pas cher tu commences ça te fait voir les trucs et tout quand t'as des gamins tu joues avec ça c'est très simple ouais pour initier un gamin et tout voilà génial mais après c'est vite limité parce que t'as que 3-4 figurines bon c'est génial là on peut se dire le mec il a pris la boîte d'Init il veut aller plus loin avec 2 vraies bandes il va prendre celle-là à 80 balles ou 80 balles j'en sais rien et puis la prochaine fois il prendra la grosse boîte qui va sortir pour la nouvelle saison moi sur le coup je me suis dit quand j'ai vu que c'était pas la nouvelle saison qui commençait je me suis dit est-ce que Games et tout ils ont pas prévu une sorte de transition de dire bon on va quand même sortir de bande on reste sur la même saison je sais pas ce qu'ils nous mijotent et tu remarqueras pour Kill Team ils ont fait pareil ils nous ont sorti une boîte alors le format est plus grand mais à l'intérieur il y avait quoi il y avait 2 bandes et pas de décor ah non non pas de décor il y avait surtout du NAS préparatif et voilà c'est simple exactement donc on est un petit peu sur le même sur le même profil de boîte pourquoi ils passent là-dessus je sais pas je sais pas trop c'est vrai que je voudrais bien savoir parce que parce qu'il y a un livre qui sort en plus à côté il y a un livre alors je sais pas s'il est dans la boîte ou pas ou si c'est à côté mais il y a un livre qui sort justement pour les caractéristiques de City of Sigmar je pense qu'il sera avec je sais pas ou alors il sera en téléchargement je sais pas trop j'arrive pas et après les bandes t'as kiffé ? ah bah la bande la bande City of Sigmar oui de ouf avec les chiens ça m'a fait kiffé ouais après c'est pas alors elle est très chouette c'est vrai elle est très jolie mais de tout ce que j'ai vu en City of Sigmar c'est peut-être ceux qui m'ont le moins fait sauter du siège elle est chouette ah oui ouais mais tu vois moi je me suis dit Mordheim parfait quoi ouais tout à fait après je pense et puis ça c'est des figurines il faut les avoir en main il faut se désapproprier oui mais après oui c'est une histoire à mon plaire ça a relevé la nuit je suis d'accord avec toi mais je la trouvais très sympa et l'autre bande là les les ogres ouais ogres je sais plus quoi ils ont toujours faim en fait ils ont un trop petit estomac voilà et du coup ils peuvent pas satisfaire leurs besoins caloriques je les ai trouvés très classe sauf une figurine où il y a il y a un bras là on dirait que le mec il a un morceau de bois à la place du bras quoi c'est ce que je dis sur ma vidéo et tu verras quand tu les regarderas mais j'ai regardé c'est sur 40k quand même bah tu regarderas celle là je change honnête au début et tout ouais bah oui mais sinon non je trouve je trouve je trouve non les deux bandes je les trouve bien moi j'ai et puis le décor je le trouve super parce que justement la bande en tout cas elle sort un peu de l'ordinaire quoi la bande des ogres exactement elle dégage une sauvagerie ah oui celui qui est qui est en train de crier comme ça avec les deux mains écartées là putain mais il est juste génial quoi c'est tu vois que le mec tu sais on dirait on dirait Wolverine et tout quand il est vénère là et qu'il va se rire après c'est des ogres donc je veux bien voir la taille des figues en fait tu vois parce que les socles tu vois ils ont l'air costauds et tout il y en a un qui tient une masse à deux mains qui a l'air pas petite il me tente de les voir c'est figue franchement mais le boss avec les deux marteaux il est extra enfin la hache et le marteau il est extra ils vont dans quelle armée les ogres là je dirais au gore maintraib 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 je sais pas maintraib c'est des ogres c'est comme ils sont blancs comme des culs c'est une race une espèce c'est vrai qu'ils sont classe quand même la bande de Steel Sigma aussi ils débrottent ils sont bien il n'y a qu'une pose on va dire c'est celui qui a l'arbalète comme ça sur le côté on dirait que c'est le chef ouais mais il a un petit côté un petit côté autant c'est un petit peu c'est un petit peu chef comme ça mais sinon les chiens les chiens sont parfaits il faut chier parce que tu vois je fais chier il va devoir acheter la boîte et non mais putain ah oui t'as raison il montre le livre à côté ah c'est bizarre alors je sais pas si c'est un téléchargement parce que ouais je sais pas je sais pas non plus moi je regardais je regardais hier soir j'ai fait le j'ai regardé en direct avec un pote sur le discord là et tout lui il était grave hypé et tout par ça et tout et il était grave hypé par le par le décor qui était tu sais qui fait penser au verre des sables dans Star Wars tu sais et tout et tout de suite j'aime bien parce qu'il s'est projeté tout de suite il dit ouais il fait regarde tu peux faire un scénario et tout genre il y a quelqu'un d'accroché sur le truc qui va tomber dans le dans le bordel et tout fait dans le verre des sables t'as tant de tours et tout pour rattraper le truc tu sais pour sauver la personne et tout et c'est vrai que ouais tu vois moi je trouve que rien qu'un petit décor comme ça peut te faire penser tout de suite à un scénario et tout et je trouve vraiment terrible ce décor on sait pas bien ce que c'est mais c'est franchement c'est dégueulasse on dirait un truc sacrificiel avec un verre et tout qui bouffe c'est dégueulasse ouais c'est clair ça fait froid c'est pas très fleuve parce que du coup les mecs sont affamés ils font des sacrifices ils sont cons quoi ouais j'ai pas compris ça ouais c'est peut-être pour ça qu'ils sont affamés aussi ouais ils donnent tout le cas les bandes sont très chouettes très très chouettes et je suis vraiment intrigué par le format là est-ce qu'on va avoir des formats double bande comme ça ouais ouais une grosse boîte et puis tu sais 3-4 double bande ouais c'est ce que je me suis demandé moi aussi je sais pas ça pourrait être du coup avec un billet d'entrée plus intéressant moins de décor bien sûr mais un billet d'entrée plus accessible aux bourses un peu un peu tendu un peu molle bah moi je pense que soit c'est un one shot comme ça parce qu'ils sont en phase de transition de quelque chose soit comme tu dis c'est un nouveau format qu'ils vont faire et qui peut être pas mal quoi parce que peut-être que le fait de sortir on va dire 4 ou 5 boîtes avec des gros décors et tout bah c'est peut-être trop pour eux ou tu vois ou ils aiment pas enfin je sais pas ouais je sais je sais pas on sait jamais trop avec Game c'est tout c'est ça qui est bah là en ce moment en plus c'est c'est compliqué de le savoir pour que ce soit quand je vois bah moi mon revendeur a toujours pas reçu ses boîtes de City City of Sigma ah oui d'accord donc voilà et puis apparemment il y a des retards enfin ouais mais avec le coup de l'entrepôt là tu te rappelles le message qu'on avait eu là et tout là que tu m'avais fait voir là et tout tu te rappelles pas ouais 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 tout à fait ouais mais sûr non non c'est sûr qu'il y a une clairement ils sont en train de restructurer violent bien sûr mais putain c'est chiant quoi bah ouais c'est relou parce qu'en fait ils peuvent pas faire une pause et dire bon on restructure et puis les gars on arrive dans un mois et tout non ils continuent ils sont obligés de continuer à sortir ils ont une semaine de décalage facile ouais 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 enfin bon c'est pas grave on va survivre on va tenir le coup bon oui de toute façon il y a plein de trucs à perdre en attendant ensuite Underworld Underworld et bah tout bah moi ça m'a ça m'a réconcilié parce que tu vois je me plaignais des dernières sorties d'Underworld à chaque fois et tu me disais mais non je dis si c'est dégueulasse et tout et bah là écoute j'ai été j'ai été content parce qu'il y a de la nouveauté les figurines de Slanèche et du Slanèche et je les trouve très belles les idonettes et tout la figurine de l'idonette au milieu avec sa pieuvre et tout avec ses petites béduzes aussi et puis la pieuvre mais je les trouve je la trouve d'une puissance magnifique j'adore comment elle est sa pose ce qu'elle dégage et tout les petites béduzes et tout etc les deux autres filles que je les trouve bof parce que les poses j'aime pas les poses en fait j'aime pas trop les poses il y en a une que j'aime bien mais l'autre je déteste la pose qu'elle a le mec il fait la gueule il est en train de tenir bah tu verras sur ma vidéo j'ai fait une petite vanne et tout le mec ici il est en train de tenir une sorte de danser il tient un sac à merde moi j'avais l'impression parce que vu sa gueule comment il était vénère la pose qu'il avait et tout qu'en fait c'était un plug anal qu'il avait dans les mains oh putain et qu'il venait de se le sortir du fondement et il ne résout pas du compte il fait la gueule le mec tu vois seigneur seigneur oh bonne mère jésus Marie-Josè je n'ai rien entendu mes oreilles chassent t'es pure c'est une preuve il y a une preuve une pieuvre en plus donc tu ne vas pas tarder à glisser dans le hentai non mais ça non mais ça moi j'ai trouvé je les ai trouvés pas mal moi je les ai trouvés dégueulasses non je n'ai pas du tout tu vois on est à contre-gauche en fait je ne peux pas être d'accord avec toi sinon il n'y a plus de débat non mais j'aime pas trop j'aime pas trop le plateau franchement il ne me fait pas rêver là dans la mer et tout puis les figues franchement ouais alors la slanège bedonnante là c'est original mais putain la figue faut aimer quoi oui mais c'est les deux autres c'est nouveau c'est pas ce que je veux te dire ouais ouais ok c'est nouveau mais ouais ok c'est nouveau mais ça ne me plaît pas moi je je n'accroche pas à ce style et pareil pour les idonettes après je ne suis pas fan de base des idonettes les elfes tout blancs dans la mer et tout quoi qu'est-ce qu'il y a non non rien c'est le mec il a résumé les idonettes des elfes tout blancs dans la mer c'est un peu ça quand même après je reconnais que la chef est quand même badass ouais la figure elle est très belle alors elle est bronzée je ne sais pas pourquoi donc parce qu'elle est sortie de la mer elle a été sur le sable elle elle était un petit elle était au Prado cet après-midi c'est la seule qui est partie en vacances c'est tout les autres ils n'avaient pas les moyens ils sont restés chez eux et voilà ils sont tout blancs mais c'est vrai qu'elle a une pose assez sympathique bah oui le homme est un petit chouïa un petit chouïa démesuré ah oui c'est clair je suis d'accord avec toi ils auraient pu faire un truc parce que putain elle baisse la tête elle ne la relève pas elle casse le cou en fait elle a une minerve et tout tu le vois pas mais elle a une minerve la pieuvre la pieuvre est très chouette elle est très chouette bon attention elle est très bien peinte aussi mais elle est très chouette et après voilà après les deux autres je retrouve des poses bon sincèrement la pieuvre c'est pas ce qu'il y aura de plus dur à peindre non plus ouais ouais ça peut se faire aussi à l'aéro bon enfin voilà contraste mais bon enfin franchement ouais les figs sont sympas mais bon voilà je suis pas je suis pas hyper de ouf je ne traiterai pas la boîte on n'arrivera jamais à être d'accord sur Underworld c'est ouf bon bah voilà Underworld on est passé dessus alors le plateau tu disais bah moi je trouvais qu'ils pétaient le plateau après moi je connais pas du tout les plateaux ils sont dégueulasses le plateau ça fait longtemps d'accord enfin je trouve que c'est souvent c'est peu lisible par contre ils n'ont pas fait voir de cartes là ce coup-ci non ils n'ont pas fait voir de cartes c'est vrai bon après je pense qu'ils vont en parler petit à petit ouais non je pense pas qu'ils en parleront enfin quoi que peut-être une ou deux news oui avant que le truc sorte ouais c'est peut-être lointain ouais je sais pas mais bon voilà c'est là et tout et pour une bah ce coup-ci tu vois je vais pas critiquer j'ai trouvé qu'il y avait du changement donc ça m'a fait plaisir quoi ouais c'est sûr est-ce qu'ils vont en vendre ? je sais pas voilà je sais pas je sais pas bah moi je pense que Underworld c'est un petit jeu niche mais qui a ses fans et qui et moi j'en connais et qui qui prennent tout ce qui sort à chaque fois moi je trouve que c'est un très bon jeu pour y avoir beaucoup joué avec mon frère on s'est régalé dessus c'est un très très bon jeu vous passez un bon moment vous marrez et tout il y a un aspect jeu un aspect aussi jeu de cartes donc ouais non c'est là dessus j'ai aucun souci avec ça après là c'est purement esthétique ce que je te dis en termes de mécanisme de jeu on le connait pas et puis je suis sûr qu'ils vont y en avoir et qu'ils vont apporter aussi leur lot si tu y vas pour le jeu oui certainement il faut le prendre ouais bien sûr après pour l'esthétique c'est autre chose bon on va passer à Blood Bowl bah ouais alors qu'est-ce que t'en penses ? franchement ça m'a pas enthousiasmé de ouf d'accord alors j'ai regardé à l'assaut les mecs ils étaient contents ça leur a plu et tout moi je peux pas dire que j'ai été transcendé par l'équipe des vampires bon ok c'est chouette mais bon pas non plus bah moi j'ai été j'étais en kiff quoi ah ouais écoute ah ouais moi les vampires ça m'a parlé direct et tout quand j'ai revu ça je me suis revu oui ma femme qui fait je me disais putain c'était trop calme moi j'étais dans Payless tout à l'heure c'est pas possible en fait je me disais que quand j'ai vu les figurines tu sais ça m'a fait j'ai encore fait un flashback et je suis parti dans ma première armée de morts vivants à l'époque avec les fans de Carchetine et tout et je les ai revus là en regardant j'ai vu des vampires et tout qui me faisaient partir il n'y a pas déjà une équipe il y a une équipe avec des vampires dedans mais c'est morts vivants peut-être oui c'est morts vivants il n'y avait pas d'équipe vampire non non et là et là j'ai retrouvé ça avec la meuf on aurait dit Isabella von Carchetine et tout plus le chef enfin le lanceur et tout il est trop classe enfin il y en a vraiment je les ai trouvés des figurines vraiment je les ai trouvés belles il y en a on aurait dit ouais ok qui sortaient d'un roman de Anne Rice et tout enfin le style et tout enfin voilà moi je trouve que moi personnellement j'aime la choper la bande et tout la Godball c'est clair et net que je les prends ah oui c'est clair et net je les prends parce que ils sont à la fois à l'ancienne enfin je les trouve beaux voilà ils me plaisent ils me plaisent vraiment donc donc je les prends en tout cas le style il est là quoi c'est alors peut-être que moi je les trouve trop Soulblight et pas assez vampire tu vois je les trouve pas c'est vampire battle et un peu trop Soulblight tu vois ce que je veux dire ouais je vois c'est tu sais ces armures là vachement avec vachement de tranchants ces biseautés machin truc et tout les ailes de chauve souris là comme ça machin bon après on aime on aime je le conçois et d'ailleurs quand ils avaient sorti la bande de la fameuse bande vampire qui a été encensée dans ce style là aussi la Coricarlate la Coricarlate elle est magnifique ouais j'ai vraiment accroché mais là là non alors peut-être justement parce que ouais ça s'éloigne un peu parce que pour moi tout le bol ça reste quand même enfin tu vois ça reste du battle quoi ouais ouais bien sûr bien sûr après bon pourquoi pas moi j'ai trouvé ça sympa et puis j'étais content de voir une petite sortie pour Blood Bowl et tout tu vois qu'on attendait pas vraiment le truc puis voilà quoi je trouvais que c'était cool quoi vraiment c'était un petit point oui ça fait plaisir pour l'aspect sortie ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on avait pas eu quelque chose à se foutre sous la dent ouais une team quoi enfin si il y a eu des trucs il y a eu des star players enfin une team enfin je sais pas quand c'était la dernière team mais ça date bah c'était il y a un mois ou deux là quand ils ont ressorti c'est le supplément là où tu peux jouer dans la rue ah ouais ils avaient sorti les équipes mélangées et bon on les connaissait déjà on les connaissait déjà ces trucs là c'était le ouais l'Underworld ouais je sais plus quoi team des baffons je sais pas quoi mais bon voilà moi je suis content parce que parce que Games on peut dire ce qu'on veut et tout mais ils sortent toujours des news pour Decromunda ils en sortent toujours pour Blood Bowl ça sort toujours toujours ouais parce que ils sortent d'autant plus qu'ils doivent pas en vendre non plus bah ouais pas l'être tous les jours mais bon c'est bien ils jouent le jeu et c'est cool c'est cool pour les communautés pour les joueurs parce que voilà il y a beaucoup de joueurs qui aiment beaucoup enfin des jeux des spécialistes de game comme on dit et bah c'est cool qu'il y ait toujours du contenu qui sort pour pour tout le monde quoi c'est bien mais ouais voilà quoi je trouve ça je trouve ça génial moi enfin moi j'étais content de cette petite sortie elle était pas grosse mais elle était elle était très bien voilà tout à fait alors on a fait tout ça il reste Old World et Oru Sérési il me semble c'est pas de connerie voilà bah là on va parler on va parler de Old World Old World alors bon la news alors bon moi moi j'avoue bah vas-y dis-moi ce que tu en penses toi il y a eu qu'une seule figurine bah il me la faut je la veux maintenant là tout de suite je la veux ouais c'est clair elle est fabuleuse elle est extraordinaire moi j'étais en plus elle est peinte ah ouais ah ouais non mais là c'était abusé tout était abusé le visage putain ah ouais non non c'est une dinguerie mais la sculpture aussi est une dinguerie du visage tout est tout est beau dans cette figurine ah ouais c'est vraiment même le pied tout est beau le fétichiste des pieds non mais non mais c'est vrai c'est vrai que quand j'ai regardé la figurine elle a un aura cette figurine mais d'une puissance c'est fou c'est fou je trouve je trouve que le schéma de couleur est parfait la sculpture parfaite et d'ailleurs ça n'a pas moi ça n'a pas chouiné comme la dernière fois parce que je pense qu'elle a mis une telle claque à tout le monde les mecs qui ne sont pas encore redescendus ils ont plus le temps de chouiner parce qu'ils n'avaient pas la botte non non ils se retournent qu'est-ce qu'il se passe ils ont dit bon on ne met qu'une figurine mais là on te met une bof dans la gueule frère moi ça a été une de mes claques ça c'est clair et net même si tu ne veux pas jouer au lord même si tu ne veux pas jouer au figurine même si tu es juste pour un peintre elle est insane ça tu vas l'avoir dans les golden démons et compagnie mais grave c'est sûr c'est sûr tu vas l'avoir pendant des années celle-là mais celle-là en plus quand tu vois les autres qu'on avait à côté et tout parce que j'avais la première moi je n'ai pas eu la deuxième que je trouvais dégueulasse mais j'avais la première que j'ai toujours d'ailleurs mais quand tu vois franchement là tu vois sur cette figurine tu vois le gap qu'a fait Game Workshop en termes de figurine bon après attention là on parle il y a 20 ans oui mais c'est bien de voir un gap c'est une péninsule ouais ouais mais bon que dis-je c'est une péninsule on en revient au nez du chef des trolls non mais elle est magnifique cette fille et moi qui en fait qui attend l'ordre pour les bretonniens voilà ça ne fait que me conforter dans mon choix et je me dis putain il va falloir déposer mais est-ce que Old World ça ne va pas être en fait que des combats de bretonniens parce que tout le monde attend les bretonniens mais d'une puissance ouais écoute j'en sais rien écoute après tu sais il y a des mecs qui vont vouloir s'y mettre et peindre des filles qui seront plus faciles à peindre donc les rois des tombes seront tous indiqués moi en tout cas en tout cas une chose qui est sûre c'est comme on disait tout à l'heure je ne sais plus avec qui j'en parlais parce que je parlais avec pas mal de monde il disait il disait ouais putain là t'es sûr qu'avec cette figurine les bretonniens vont la suivre jusqu'au bout du monde mais moi aussi je la suis jusqu'au bout du monde mais il n'y a pas de problème cette figurine elle m'a fait je crois que c'est mon plus gros effet waouh de tout l'open de toute façon c'est la figurine pour moi qui m'a rendu ouf ouais et probablement la plus belle figurine de l'année là déjà je ne vois pas enfin il n'y a rien eu ah peut-être Orisa Sanded qui est sorti aussi cette année qui est absolument extraordinaire ouais mais alors celle-là elle a une telle aura parce qu'après la figue tu regardes il n'y a pas tant de elle est quand même relativement simple ouais ouais mais elle a un aura douce elle la pousse tout ouais c'est fabuleux même la licorne elle est majestueuse ah voilà c'est ça tu vois son petit peton qui sort de deux côtés ouais ah non il y a un niveau de détail ça va passer en moins de 16 si tu continues ouais c'est ça tu parles de pied dis donc mais non elle est toute enfin non je joue même les petites fleurs qu'il y a autour de la si tu veux ce détail de rien du tout les petites fleurs qu'il y a autour de la licorne je les trouve super classe elle a plein de petites airs de Gwyneth Patro quand même bah moi elle me fait penser à une actrice et je n'arrive pas à savoir qui Gwyneth Patro non Gwyneth Paltro pas Patro ouais Patro c'est Gwyneth Patro c'est la voisine ressemble un peu à Gwyneth Patro ma voisine elle préfère les escalopes ah ouais attends c'est clair on est passé moins de 18 dans deux phrases on se fait strike on est mort on est mort si le mec il a le courage d'écouter jusque là on est mort donc bon entre le 3 les portos qui ont pris cher on avait oublié les portugais les pauvres on va pas finir l'année on va se faire écraser par un bus je vous aime il va y avoir des mecs qui vont vouloir nous supprimer non moi aussi j'aime tout le monde Gwyneth on va se faire écraser un camion de chantier tu vas voir un camion Ben si c'est un camion Ben si c'est un camion Ben c'est que c'est lié au podcast on aime les Ben on vous aime aussi on veut pas être coulé dans le ciment s'il vous plaît non mais c'est vrai que non voilà enfin pour le world il y a eu qu'une figurine mais tu vois la dernière fois il y avait eu qu'une figurine c'était la grande bannière ça m'a rien fait tu vois le mauvais bon mais là il y a eu qu'une figurine et j'ai fait oui alors en plus c'est pas une figurine qui est dans la boîte alors que la dernière fois c'est une figurine qui était issue de la boîte j'ai pas de conneries ah ouais ok non il me semble je sais plus ou peut-être j'ai une connerie bah je pense que c'est une figurine à part moi ah ouais c'est une figurine à part aussi ouais bah c'est la grande bannière donc je pense que c'est à part la grande bannière peut-être t'as raison bah écoute ouais enfin en tout cas ça nous en dit pas plus sur la date de sortie ah bah attends là justement je vais parler d'un truc et tout je vais faire une petite transition tu connais un mec qui connait un mec qui connait un mec voilà qui m'a dit que en fait j'ai entendu dire qu'en fin de compte c'est possible que ce soit maintenant repoussé peut-être à l'année prochaine parce que en fait peut-être qu'Impérialiste va sortir au moment où il devait sortir All World c'est-à-dire octobre-novembre alors moi je te le dis très net All World en 2023 je n'y crois plus du tout t'es 0% pour moi c'est mort moi j'y croyais j'y croyais fermement mais là non non c'est mort c'est mort moi j'y crois de moins en moins puisqu'en plus ils ont repoussé Impérialiste donc donc voilà ils ont repoussé Impérialiste puis ils sortent toujours pas bah non je te dis de ce que j'ai entendu dire ce serait octobre-novembre Impérialiste donc ouais je pense que là ça fait deux ans c'est très compliqué je pense à gérer pour eux ouais bah entre le bordel ils sont foutus dans une merde avec leur dépôt leur machin bah le Brexit qui a foutu la merde ouais il y a eu plein de trucs mais bon le Brexit ils ont été inondés je crois aussi ils ont des dépôts qui ont été inondés les mecs ils ont les sept plaies d'Egypte ouais c'est ça ils ont pas encore eu la peste ou les sauterelles là je sais plus bah c'est pas grave ils ont une orgule qui doit être dans une boîte il va régler ça mais qui va les sauver mais c'est vrai que non moi je pense qu'ils enfin je pense que là il y a des phases de transition chez Games ça bouge énormément et ça bouge dans beaucoup de sociétés qui font de la vente et il y a beaucoup d'entrepôts en ce moment qui sont en train de plus ou moins grande taille selon ce que les mecs font qui sont en train de s'ouvrir en Europe et même pour le jeu vidéo je t'avais déjà dit ça et tout il y a des mecs qui sont en train d'ouvrir un entrepôt enfin une succursale en Suède ça relocalise c'est cool exactement bien sûr c'est obligé de relocaliser mais enfin voilà ils sont devenus trop chers maintenant et c'est plus simple peut-être d'envoyer un gros conteneur tu vois d'Angleterre en Espagne et tout c'est plus simple que de faire envoyer comme ils font là et tout d'envoyer dans tous les sens et tout voilà autant il faut dire que à terme ça va nous permettre peut-être d'avoir des délais les délais n'étaient pas trop dégueulasses sur certains trucs parce qu'ils arrivaient quand même à tenir mais je pense que pour eux avec les frais de douane et tout le bordel ils perdaient trop d'oseille je pense que c'est juste pour eux surtout qu'ils le font pour récupérer l'oseille qu'ils donnent parce que par contre là c'est vrai que ça va être un autre débat ça mais du coup parce qu'ils te disent ouais mais les prix c'est frais de port enfin c'est frais de douane inclus et tout etc donc ne vous inquiétez pas mais si demain il y a un entrepôt en Europe tu vas descendre tes prix ou pas ? est-ce que Hermès descend ses prix de sac à main ? non ils ne le font pas je ne me suis jamais acheté sac à main moi non plus mais quand on est dans le luxe on ne descend pas ses prix il n'y a qu'un seul sens pour la flèche c'est vers le haut dans le luxe ah oui je me doute là c'est toi l'expert luxe de la team oh putain et mon image encore c'est pas vrai les gars je n'ai rien de luxueux ami portugais si vous voyez une grosse Mercedes et tout avec un mec avec des gros chaînes en dehors j'ai pas de voiture c'est lui c'est lui c'est une petite Twingo petite Twingo de société mais quel mytho ne l'écoutez pas il a un gros break Mercedes dernier modèle l'enfoiré une Twingo de société mais qu'est-ce qu'il faut entendre ah oui avec un poste radio à cassette et un intérieur en papier de verre et tout j'ai pris le Twingo mais j'ai sûrement pas un SUV Mercedes attention vous avez entendu j'ai pas dit SUV j'ai dit un break et là d'un seul coup il parle de SUV écoutez bien ça sent le Range Robert attention si j'en avais un je le vendrais pour acheter des figurines de toute façon le mec il avait une putain de voiture société l'achetait de Twingo pour acheter des figurines il a revendu le Range pour rembourser tous les coffees voilà on arrête de dire des conneries donc pour revenir à Rollboard on sait pas quand c'est que ça va sortir mais en tout cas franchement ça fait rêver je me dis que tant pis on peut attendre on a des figues à peindre bien sûr et à l'arrivée on va se régaler les gars ça va être vraiment et d'ailleurs je vous le dis ça va être compliqué d'avoir sa boîte en tout cas de l'avoir jour J parce qu'à mon avis ça va être la guerre putain parce que quand tu vois là encore quand ils font l'annonce Old World le bruit qu'il y a dans la salle et tout laisse tomber ah j'ai pas fini en fait dans ma petite news en fait Imperialis aurait été repoussé parce que ils avaient pas prévu autant de stock ils s'attendaient pas une hype autant et ce serait pour avoir plus de stock voilà une hype de quoi ils savent même pas pourquoi d'après il y aurait soit ça soit c'est parce qu'ils n'ont pas prévu la hype et tout et qu'il y aurait une hype et tout elle est retombée c'est fini la boîte elle sort ce week-end je sais pas moi non je pense pas que ça enfin en tout cas plus le temps passe et moi je me dis que je vais la prendre cette boîte tu vois ce que je veux dire donc je me dis ils sont en train de se gaufrer parce que je suis pas le seul à ressentir ça moi en plus je suis un petit fanboy donc tu vois ouais enfin on en reparlera quand elle sera là on en reparlera ouais t'as raison mais honnêtement enfin moi je pense pas moi je suis toujours hypé ça me dérange pas d'attendre et tout ça m'enlève pas la hype et je pêche pas l'envie non mais après c'est magnifique on réutilise tout ça et tout machin mais bon il y en a trop il faut sélectionner ah bah moi je sélectionne de toute façon tu vois j'ai pas pris City of Sigmar etc etc il y a plein de trucs que je je vais rien prendre de ce qui va sortir là en tyrannide etc etc tu vois donc je sélectionne j'attends et tout je me prends j'ai décidé de prendre des choses quand j'en ai besoin c'est bien c'est ça sauf les trucs on va dire que je sais que je vais pas trouver parce qu'ils vont être en édition entre guillemets limitée tu vois s'ils sortent une boile de Kill Team et qu'elle me plaît j'apprends direct tu vois d'ailleurs Kill Team belle transition grande absente cette Nova bah ouais bah ouais mais bon qu'il est Kill Team bah Kill Team je pense qu'il va pas tarder à faire sa nouvelle saison il va falloir qu'il soit bon on va voir ouais ça c'est un point il y a rien qui a filtré on a rien on a pas de leak on a que d'aller rien non non il y a rien qui filtre moi j'ai l'impression que je pensais tu vois qu'il allait y avoir Warcry et que du coup je me dis bon bah si ils annoncent la nouvelle saison de Warcry on aura pas Kill Team tout de suite parce que bon mais Kill Team avait commencé dans cette période là l'année dernière après sur Warcry j'ai une autre info comme quoi ils allaient suivre le fluff et qu'en termes d'ambiance ça se rapprocherait bah en fait de Downbringer quoi ce qui paraît très logique et donc moi parce que moi je fantasmais je me disais putain l'année dernière ils ont fait Space Hulk sur Kill Team et s'ils faisaient un donjon sur Warcry tu vois mon rêve absolu genre nous permettent de faire un hero quest en 3D mais non c'est pas ce qui est prévu apparemment ce qui paraît très logique effectivement c'est qu'ils suivent la trame du fluff actuel ah bah donc ça veut dire ouais mais c'est intéressant ce que tu viens de dire là parce que ça veut dire que s'ils suivent la trame actuelle on aura pas de nouvelle saison de Warcry avant la V4 si mais ils peuvent sortir un truc alors j'ai pas je pense pas si tu réfléchis bien si tu suis dans le bringer et que tu fais des trucs tu te fais pas chier à faire une nouvelle saison de Warcry t'attends que la V4 sorte et tout et là tu lances ta nouvelle saison de Warcry là tu peux très bien vivre avec Warcry et tout comme ça et tout jusqu'à la prochaine saison voilà après ça devient difficile là c'est pas très visible c'est compliqué il y a des fois où t'arrives à dire ouais tu vois j'arrive à plus ou moins mais là c'est compliqué d'extrapoler quoi bah c'est ça qui est fort en fait dans Games il y a des fois il y a des leagues qui sortent et tout etc mais ils arrivent quand même enfin moi je sais qu'on est toujours en train de faire des extrapolations de demander c'est vrai qu'ils sont très forts pour ça parce qu'il y a très peu de choses en fait qu'ils arrivent à nos oreilles quoi c'est très difficile mais non mais en fait non c'est que ils ont resserré la vis grave parce que l'année dernière t'avais des leagues toutes les semaines quasiment allez tous les 15 jours je vais être gentil c'est très très peu de leagues quand même il y a eu City of Sigmar c'est le dernier c'est tout ouais et encore oui il y a eu un petit truc sur City of Sigmar mais enfin pas fou il y a eu le leak sur le sanglier je crois Iron Jaws justement qu'ils ont montré dans la foulée ouais et il y en a eu il y a pas très longtemps aussi là je sais plus c'était quoi mais bon je trouve qu'il y en a beaucoup moins qu'avant quand même bah ils ont raison de resserrer je trouve c'est normal c'est normal mais bon mais bon on va passer à ce qui pour moi a été le point culminant de cet open et tout de la turgescence ouais de la turgescence de la donc ça a été ouais pour moi Horus et Résy quoi c'est ouais fabuleux fabuleux bah les MK3 alors ils les ont alors c'est un peu chouiné sur les MK3 parce qu'ils les ont rescalé c'est à dire qu'ils ont mis à l'échelle des MK6 donc il commence à y avoir un écart important par rapport aux anciens modèles donc les mecs les vieux de la vieille de Horus et Résy marronent un peu mais après au delà de ça je trouve que l'armure est magnifique et franchement ça fait rêver quoi ils se gavent sur Horus et Résy ils n'arrêtent pas quoi et là encore une nouvelle boîte d'armée et puis on ne s'y attendait pas à ça on ne s'y attendait pas à tout ça vraiment non pas comme ça j'avais entendu dire qu'ils allaient en refaire les MK3 j'avais entendu le DRDO on pouvait s'y attendre mais je ne m'attendais pas à ça comme ça et surtout la boîte la boîte elle est chouette franchement elle est vraiment très chouette et puis le DRDO des boîtes les MK3 voilà puis on se dit voilà ça n'arrête pas ils continuent de sortir je me demande si le DRDO je pense qu'il va sortir à l'unité aussi oui oui sans aucun doute bien sûr à ton avis enfin juste une idée comme ça le prix de la boîte il faudra t'appeler sur l'équivalent du Leviathan je ne sais plus combien il est le Leviathan mais tu vas le payer le même prix à mon avis tu pars sur le c'était combien Leviathan c'était 200 euros non ? mais non mais ça ne va pas ou quoi ? toi qui l'as payé a pris plein pot et tout chez Games non mais le Leviathan plastique jamais de la vie c'est 65 euros un Leviathan de siège non je te parle de la boîte complète de figurines je crois que tu me parlais de la boîte Leviathan ah non je te parlais du Dréna tu parles du DRDO tu ne me parles pas d'accord non je te parlais du DRDO et tout ce qui va sortir à l'unité non la boîte complète c'est 180 balles 180 balles ouais 180 euros ouais bien sûr alors est-ce que ça va devenir la nouvelle boîte de base ? non parce qu'il n'y a pas le livre de règles dedans ouais et puis il n'y aura pas les MK6 et tout je suis d'accord je suis d'accord je pense que c'est juste voilà ils ont fait un truc bien c'est que tu peux avoir et tout sortir et prendre ton armée MK3 alors si c'est moi cette boîte je la prends en tout cas ça c'est clair on était précieux écoute si c'est 180 balles alors tu as 30 marines je ne comprends pas trop pourquoi 30 parce que normalement elles vont par 20 donc ça devrait être 20 ou 40 il n'y a pas une escouade spéciale au fond je ne sais pas trop peut-être une escouade je n'ai pas bien vu peut-être une escouade de commande il faudrait regarder la photo c'est peut-être pour faire une escouade d'armes lourdes je ne sais pas ouais je sais est-ce que les armes lourdes des MK6 vont s'adapter dessus ouais tout à fait c'est indiqué qu'en fait il y a compatibilité totale et je me demandais une autre chose et tout en fait donc il y a les MK3 mais mais les MK ouais non bah non c'est bon j'ai répondu à ma question je me suis fan tu poses des questions tu réponds et tout ah ouais je me réponds moi-même et tout je fais ça c'est ça non la boîte elle est vraiment pas mal moi je trouve oui en fait ils ont fait ils ont fait alors c'est bizarre ils ont fait une escouade de 5 avec armes spé plasma une escouade de 5 avec on dirait des volkits et après une escouade de 20 classique volter je ne sais pas trop que ça correspond en fait et par contre tu sais les épaulettes qu'on achète pour les MK6 c'est ce qu'il y a bon monté dessus oui tout est compatible apparemment alors les épaulettes elles ont un style non ils ont un style particulier ce qui est compatible ça va être les bras les armes les épaulettes ce sera des épaulettes MK3 il ne sera pas des épaulettes MK6 ils ont déjà sorti je crois en plus les épaulettes MK3 euh ouais ouais alors est-ce que les est-ce que les anciennes épaulettes MK3 enfin ils en sont sortis enfin ils en sont sortis il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps ils en sont sortis d'accord il y a un moment ils sortaient des MK3 après ils sortaient des MK je ne sais plus quoi et toutefois je regarde et tout voilà si c'est 180 balles tu as le Proteus le Deredeo donc le Proteus je crois que c'est 70 balles Deredeo 65 c'est 135 65 pour l'escouade MK3 ça fait 180 200 balles quoi en gros et comme tu en as 10 de plus 230 euros 230 euros prix neuf 180 euros pour la boîte si tu arrives à la sortir avec un moins 20% si tu as fait une boîte à 140 et quelques contre 240 de Matos c'est correct ça vous grave le coup c'est correct c'est correct c'était vraiment une boîte enfin moi j'ai kiffé non elle est chaude la boîte franchement elle est très jolie ça donne envie de faire de la desgarde parce que ça leur amène leur armure de prédilection des casques à pointe et tout et je la trouve franchement très jolie vraiment très jolie c'est vrai il y a un côté je ne sais pas elle est vraiment réussie je trouve oh ouais mieux réussie que la MK6 c'est tout je ne sais pas il y a vraiment un côté elle est très chouette pourtant je n'aimais pas trop les MK3 et là ça donne envie moi je trouve qu'ils envoient du lourd ce qu'ils envoient du lourd pour Rue Sérésie mais Rue Sérésie ceux qui n'aiment pas Rue Sérésie lisez les premiers tomes et vous allez aimer Rue Sérésie c'est fantastique Rue Sérésie c'est extraordinaire quand tu as lu les premiers tomes tu n'as qu'une seule envie c'est de te mettre sur la tronche avec tes collègues avec des armées de dingue et tout machin et le c'est fabuleux c'est fabuleux c'est ça moi je suis en train de les lire là et tout quand tu te mets dedans mais c'est dingue le fluff extraordinaire le problème qui se pose le seul problème qui se pose c'est que ça te donne envie de faire 50 000 armées mais oui mais tu vois souvent ce qui est dit avec le Rue Sérésie ouais Space Marine contre Space Marine mais putain d'une armée à l'autre ça n'a rien à voir bien sûr ils ont des spécificités qui sont telles tu lis full crime t'as envie de faire des Emperor Children ils sont tellement il y a un côté tellement dérangeant il y a tout un fluff tout un background qui se met qui se met en place sur la Légion qui n'a rien à voir avec des Ultramarines tu vois moi c'est l'armée que je fais c'est ça la première armée que je fais c'est Emperor Children ils sont exceptionnels bon moi après je fais des Ultramarines ouais je sais mais bon non parce que moi c'était parce que je me disais compatibilité 30k-44 c'est le petit crevard j'ai envie de jouer mon Kratos dans 40k et là je n'ai pas regardé mais je crois que ce n'est même plus possible ils sont passés en Légende je ne sais pas quoi chais quel connard mais putain alors là je me suis vous entendez je me suis encore fait insulter gratuitement tu m'as dit chais attends c'est toi tu m'as dit chais tu commences tu commences tu commences connard connard donc puis bon c'était c'était bien être ça et puis d'un seul coup il y a eu le dernier truc ce que j'attendais je me dis c'est le petit truc que tu attends à la fin du film Marvel voilà et tout et là il y a eu l'apparition de Fulgrim et là tu dis c'est beau quand j'ai vu la figurine je suis devenu ouf ça a été mon deuxième point mais ça les gars ils l'ont dit depuis le début tous les Primark vont être refaits en mode exalté et donc ils ont commencé avec Horus et ils vont continuer donc c'est en fait c'est juste normal ça avait été annoncé déjà voilà mais ce truc c'est que bon tout le monde a vu tout de suite un nouveau Primark 44 oh non mais ils sont cons putain c'était marqué en gros Horus et Résy non ouais mais bon oui d'accord mais bon les Primark là on en a eu deux en gros le Lion pourquoi pas un quatrième et puis en plus Fulgrim et les Ampeurors chez le Drone dans 44 il y a des rumeurs depuis un petit moment déjà quand même ouais je sais mais je pense enfin moi là tu vois parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dégoûtés parce que ça sort pas pour 44 etc ça va venir les gars ça va venir mais il y a un truc que je me pose quand même en question bon déjà on va parler de la figurine en elle-même elle est très belle maintenant le problème encore une fois c'est cette putain de résine parce que la résine ça coûte très cher et là le prix de la figurine elle a l'air énorme pour moi elle fait au moins 30 centimètres d'eau avec son elle-là ça a l'air d'être une figurine de fou mais ça les Primark t'as vu le regard moi je l'ai eu j'ai voulu me mettre un petit peu au Worldbeer mais bon ça fait trop mais tu prends le regard le Primark la figue elle fait 100 balles elle est minuscule la figue oui mais les figues comme ça caractère qui s'appelle la série caractère series chez Forge World c'est vendu dans un écran c'est vendu comme un truc de qualité supérieure tu vois t'achètes un petit bijou t'achètes un bracelet en argent et donc en or tu veux dire pour toi en or mais ce que je veux dire par là c'est que bah oui ça va coûter cher mais après tu penses combien 300 balles la figue après ça dépend ça dépend la taille mais elle va faire 20-25 cm minimum donc peut-être pas 300 balles non mais je verrais bien 240 euros un truc comme ça il coûte combien le dernier machin en exalté au rus il est à 120 je crois au rus il est à 120 mais enfin là t'as vu la taille de la figue bah oui c'est pour ça je suis en train d'essayer de faire un ratio tu te dis ça fait peut-être ouais le double facile le double après peut-être que c'est trompeur des fois les photos sont trompeuses non parce que les photos sont pas trompeuses parce que quand tu regardes toutes les photos ils apprennent de loin cette photo la figurine et tu la vois sur les photos elle est prise de loin oui prise de loin parce qu'il n'y a pas la place de la rentrée ah non elle est oufissime la taille avec son aile en l'air là et tout c'est dingue elle a des ailes j'ai jamais vu des ailes comme ça c'est d'ailleurs au russe qu'est-ce qu'il est beau c'est une figue c'est une dinguerie cette figue la figurine est magnifique ah le russe c'est exalté mais c'est vrai c'est vrai ouais c'est vrai que ça vaut le coup ça ça vaut le coup et tout mais là moi j'attends vraiment de savoir quand est-ce qu'elle va sortir j'attends de voir le prix et tout parce que de toute façon je pense que je vais craquer parce que c'est mon armée et tout ça donc c'était prévu que je le prenne en normal et tout et que je le prenne je le prendrai en exalté aussi après attention il va alors si vraiment t'es à fond dans Power Shedron et que machin truc tu peux le prendre parce que le prochain là qui va sortir il aura pas cette gueule là Slav là on reconnait encore Fulgrim en fait il est exalté tu vois il vient de passer je pense que pour 45 on va pas le reconnaître le prochain il a une gueule de serpent il va être ravagé ça va être un truc de ouf voilà tu prends en gros il y avait 10 000 ans qu'il s'est passé donc c'est ça tu prends comment il s'appelle on peut pas une regueule Murtarion bon pareil t'as vu la gueule qu'il a et tu prends même celui des Southern Sons c'est quoi son nom déjà j'ai oublié je suis fatigué c'est le soir oui oui bah lui aussi oui bah oui ils sont démons complètement ouais ils sont démons je veux dire et donc bah du coup je me dis que si tu aimes pas trop si tu veux un truc un peu plus tu sais humanisé tu peux te faire plaisir avec cette figurine et puis le jour où il sortent les règles t'auras juste t'auras juste à l'adapter ouais c'est clair donc bon pourquoi pas mais bon après c'est sûr que tu vas la raquer tu vas la raquer mais moi je pense qu'on en a pour un petit moment avant qu'ils sortent les empereurs chez le run parce que là ils vont Magnus Magnus le rouge ouais Magnus ouais parce que là quand tu vois ils vont d'abord on est en attends deux secondes vas-y meubles pendant ce temps là oui donc demain il fera frais le matin avec une température minimale de 14 degrés dans le sud-est de la France qu'est-ce qu'il arrive ? il est parti chercher à manger ou quoi ? mais quel enfoiré j'étais en train d'éternuer et de me moucher putain bon vous avez vu la météo de Gully avec tout beau le bonobo donc voilà donc revenons j'ai parti chercher à manger quel enfoiré moi je pense qu'on a le temps avant de voir les empereurs chez Drone c'est pour ça là les gens faut qu'ils se calment parce qu'on a pour l'instant la V10 et tout ils vont d'abord ressortir tous les codex des armées qu'on a déjà et après on aura peut-être les empereurs chez Drone qui vont sortir et comme tu dis avec Fulgrim en version ravagique qui sera complètement un serpent ou un truc comme ça et tout et qui sera vraiment un démon à part entière et ça va ressortir quoi voilà et ça c'est clair que les gens ils pourront s'amuser à prendre celle-là de figurines et tout pour jouer à 40k mais en tout cas t'auras le choix donc moi je sais que j'aime bien le KO après des fois quand ça part trop en démon bon ça me plaît moins après ça c'est les goûts et les couloirs donc si demain je joue un peu hors chez Drone peut-être que je me poserai la question après il y a une question de budget aussi mais Primark en gros je ne sais pas combien je joue en gros moi je vais le faire ouais c'est ça mais moi je vais faire péter de toute façon pour cette figurine je vais faire péter le 4x 4x sans frais de Paypal 4x sans frais de Paypal ah ouais bah oui tu vois alors j'ai essayé de trouver le 10x sans frais de chez Kofiti écoute franchement si tu veux chez des Primark il vaut mieux être loyaliste ça coûte moins cher non mais c'est vrai parce que Gulliman il coûte que dalle puis tu l'as dans toutes les collections achète tous les ans quasiment non arrête il a jamais été dans une autre collection si il est dans Imperium Millier et dans Conquest il y était ah bon ? bah oui je crois bien ah merde et puis le truc il fait 60 balles et après t'as le lion 60 balles aussi ouais ouais de toute façon Gulliman il vaut pas plus faire que ça Gulliman s'il te plaît Gulliman c'est cette chose c'est Gulliman ouais Gulliman merde il n'y a pas de respect c'est un ennemi je ne peux pas respecter Gulliman t'as vu la tête qui l'a arrête c'est le meilleur un joueur de football américain intardé il a une classe laisse tomber je ne veux pas comprendre le lion c'est pas ce que c'est le lion le lion est classe et tout il a ce flag britannique et tout il a une gueule et tout Gulliman c'est une trompette le lion bah oui on va dire le mec il a attendu de voir qui gagnait il savait pas s'il avait passé côté chaos mais non il est tranquille et tout il a regardé de loin il a fait vas-y banque de banque de naves il les a regardé de loin bah oui ils sont pas dignes et tout c'est le lion le mec il est rentré il a explosé sa planète déjà de toute façon de toute façon ça se voit c'est un anglais et tout ça regarde toujours de loin et tout et puis ça attend de voir qui c'est qui gagne pour aller du bon du sport elle a encore une nationalité qu'on s'est mis à dos marrant mais bon alors qui n'en veut non mais c'est vrai qu'il faut revenir à faux joueurs la figurine était très 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 belle elle est magnifique mais bon il y a eu un peu de déception du fait qu'elle n'était pas sur 44 mais ça reste quand même une magnifique figurine clairement maintenant j'attends de voir et tout parce que je sais peut-être ce que je me ferais comme château pour Noël mais j'attends de voir on va dire parce qu'en fait ça m'intéresse de voir parce que j'entends tout le temps tout le monde moi à chaque fois que j'ai acheté un fort joueur j'ai jamais eu de problème avec la résine mais écoute moi non plus donc je ne sais pas les mecs j'ai une fois sur un temps que ça m'est arrivé il y a mais je te parle de ça il y a une grosse dizaine d'années j'ai eu un écart important ils m'en ont offert un deuxième ça va mais sinon depuis j'ai pas mal commandé et j'ai jamais eu de problème bah non moi non plus donc je ne sais pas en fait souvent j'entends en tout cas j'entends ça mais bon après tu ne sais plus si les mecs tu sais on est un peu dans le c'est une rengaine en fait c'est ça c'est ça c'est un truc qui revient tout le temps mais j'ai le copain de la copine du copain qui a eu ça il a eu une bulle un machin moi je me rappelle à l'époque j'achetais du forge-wall il y a longtemps parce que j'ai des vieux kits et tout et tu sais quand il y avait les games day et tout forge-wall se dépassait et tu pouvais changer quand il y avait une bulle et tout un truc comme ça dans la résine mais une bulle en fait une bulle c'est rien mais les mecs ils disent pas quand j'en écoute certains ils te disent que c'est des figurines qui sont inutilisables certainement que ça a dû arriver c'est pas que des gens d'urbaine mais après je pense peut-être que il y a eu des maux vélos je sais pas en tout cas moi j'ai jamais eu de moindre soucis depuis une dizaine d'années je suis dégoûté que ça n'existe plus les games day comme c'était fait avant ça reviendra peut-être c'était bien moi je me rappelle de ça et tout tu pouvais acheter par exemple tu prenais 3 Lehman Russe on avait un gratuit et puis ouais c'était bien quand il y avait games en France ouais ça c'est vrai ouais c'est clair enfin voilà écoute on a fait le tour du coup bah oui bah écoute ouais donc bah moi je dis voilà il n'y a pas eu vraiment à part c'est vrai la figurine de Loire les full green qui ont été entre guillemets pour moi les deux trucs qui pètent leur mère quand même et tout il faut avouer il y a eu du lourd qui est sorti pour AOS encore une fois et du et une frappe chirurgicale pour 40k quoi ouais enfin c'est un bel événement mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu le truc qui a emballé tout le monde je ne sais pas ouais parce qu'on veut toujours plus chouchou toujours plus ah je ne sais pas ouais je ne sais pas ouais peut-être qu'est-ce qu'ils pouvaient te mettre derrière une boîte une boîte ouais une boîte Odward là tu pètes un plan et après sinon sur ce que tu as annoncé éventuellement ils auraient pu le taper plus fort avec peut-être une nouvelle saison Warcry peut-être ok mais c'est à peu près tout pour moi les trucs qui me feraient faire c'est une putain de saison qui commence mais avec un truc bien parce que si tu commences avec un truc de merde ça ne va rien me faire non plus une nouvelle saison Warcry avec un truc qui me ferait ou encore un nouveau primar prochain open ouais je ne sais pas quand est-ce que c'est le prochain open d'ailleurs mais enfin je veux dire il n'était pas si mal que ça ce nova open non non ça allait quand même et moi j'avais prédit les vétérans des guerres tyranniques qu'on n'a pas eu oui je sais mais en fait c'est con parce que c'est spécifique ultramarine ça et donc je pense que peut-être qu'il y aura des suppléments tu sais par chapitre par contre t'as vu le codec je reviens le codec ça a l'air vachement épais il a l'air énorme mais il était déjà en 29 d'accord donc oui il a l'air énorme tu as vu le nombre d'unités il s'en rajoute encore ah ouais c'est vrai mais même le codec des tyranniques là je trouvais balèze ouais mais je pense que je vais le prendre d'ailleurs je peux pas faire la collection petit à petit gentiment mais par contre la pochette du codex elle est dégueulasse parce qu'elle dessine dessus je trouve dégueulasse oui je trouve aussi très anodin ça donne pas envie putain il peut pas faire des trucs qui déboîtent mais pourtant c'est pas dur avec les illustrateurs qu'ils ont mais oui mais ils ont même des dessins des gens en stock qui sont 100 fois mieux que cette merde qu'ils ont mis sur la table évidemment puis putain quand je vois ce qu'ils font quand je vois ce qu'ils font avec les collecteurs putain mais oui mais attends moi je parle des arches fatidiques je trouvais que le style était joli c'est dans les livres d'ormeaux et tout enfin les arches d'accord mais là même d'homme bringer je trouve le livre dégueulasse tu vois la figurine sur le sur le dessus c'est pas ouf mais enfin ça va moi je trouve que moi je trouve que ouais ça va faire un peu ils ont des dessinateurs de dingue ils sont pas capables d'en faire un dessin comme ça parce que la figurine dessus ouais mais en dessin ça aurait été mieux quoi enfin bref enfin ouais je sais pas trop ce qu'ils font avec les trucs parce que c'est vrai qu'après les collecteurs quand tu vois le collecteur tyrannie il est super beau ouais c'est clair c'est clair enfin bref enfin donc bah ouais un petit open pas mal du tout quand même au final on va pas non plus attend on va pas non plus dire que c'était de la merde faut pas abuser donc voilà c'était un bon petit moment moi je l'ai regardé en direct après j'ai parlé avec des gens je l'ai regardé en direct avec un pote et tout etc ah bah voilà tu demandais US Open Series à Tampa Bay 13 et 15 octobre très cher ah bah oui ça se fait à peu près ça tous les deux mois en florine 13 et 15 octobre et après t'as le Tron of Skull 9 et 10 décembre ah bah c'est ça tous les deux mois il y en a un ça c'est quoi attendez tu as dit le 13 du 13 au 15 13 au 15 octobre ah bah 3 jours donc il va y avoir du lourd là encore putain moi oui mais de toute façon un jour c'est ça 2 ou 3 jours minimum et alors le Tron of Skull c'est un tournoi je crois mais bon ils feront peut-être une ils en profiteront peut-être pour faire quelque chose bah ouais parce que là le nouveau Open je sais pas ce que c'était de trop mais mais bon le Match Plane ah d'accord ils font une espèce de petit tournoi sur Dungeon Bold le 8 décembre à Warhammer World Warhammer World si vous avez rien à faire que vous êtes dans le coin un peu loin si vous faites vos courses dans le coin et tout on sait jamais passer une tête mais ouais bah ouais bah écoute on va rester là de toute façon on a passé un bon petit bon petit moment et tout t'as vu qu'ils ont montré les boîtes je te coupe sur Imperialis bah non j'ai pas fait gaffe Knight House Battle Group et Titan Battle Group j'ai pas eu le temps d'aller regarder les news aujourd'hui parce que c'est une journée assez t'es un Titan Battle Group t'es un Warlord deux Warhounds et le troisième c'est un pas un Warbringer c'est celui le modèle en dessous d'accord un River dans la même boîte bon sympa bon en tout cas ça avance parce que là ils montent les boîtes carrément ça c'est chaud qui vont sortir quand même tu vois comment là il part bien et la boîte avec les chevaliers impériaux donc t'as six chevaliers classiques c'est comme on a dans 44 t'as deux gros acastus et t'as quatre quatre lanciers là ils sont sortis et c'est rastus d'accord pas mal quand même ouais ouais bon eh ben du coup ok tu vois là il va revenir mais du coup tu vois si tu dis novembre c'est beaucoup trop tard les mecs ils montrent les boîtes d'armée ils vont pas montrer les boîtes d'armée le 31 août j'ai dit octobre novembre bah non j'y crois pas ils ont tous en septembre c'est sûr les gens excusez-moi qui étaient encore là il y a 20 minutes ils disaient ouais non moi maintenant j'ai plus live et tout le mec qui vient avoir trois boîtes ça y est j'ai pas dit j'avais live j'ai dit ça sort en septembre c'est sûr ça sort en septembre tu l'achètes non me too non bah non regarde ça t'attire c'est beau oui mais tout m'attire chez games mais là non je vais me mettre à OS et puis j'ai des échéances sur Infinity aussi donc c'est vrai qu'Infinity aussi ça va sortir des trucs un Warcrow c'est Mars mars 2024 je crois que le jeu est officiellement annoncé présenté tout ça et à la vente je crois que c'est été 2024 vente officielle on verra ça et il y a un autre jeu aussi qui va être traduit en français un jeu de Mantique pourtant je ne suis pas fan mais que j'attends quand même pas mal c'est Armada Armada qui est un jeu de bateau met fan plutôt sympa bien fait très joli tout en résine apparemment il passe par un studio polonais je ne sais plus le nom et il paraîtrait ah ouais il faudrait que je retrouve le nom du studio polonais c'est pas Warcrow je crois que c'est des polonais qui font de la figue en résine et apparemment il paraîtrait que Games aurait signé ou serait en train de signer un contrat avec eux pour les jeux annexes les spécialistes game et tout alors voilà si c'est ça grosse news mais bon putain j'ai plus le nom il faut que je le retrouve ça embête parce que je ne vous donne pas l'info complète c'est ceux qui font tous les trucs toutes les figurines en plastique qui font les dragons et tout la résine c'est plutôt de la résine mais pourquoi les jeux spécialistes en résine c'est à dire qui leur feraient faire les necromundas et compagnie je sais pas je sais pas on entend tellement de choses non mais attends si tu parles de ça et tout ça veut bien dire que ça commence à faire penser que l'usine de plastique et tout en Allemagne c'est pas déconnant tu vois maintenant ouais donc ouais mais écoute je prêts à voir bon bah voilà une petite news comme ça on est toujours sur sur le game sur le truc bon bah on va finir on est dans le clou on va finir sur ça et tout bah écoutez les petits loups je vous remercie d'avoir écouté allez voir les vidéos pour donner de la force et tout parce qu'en ce moment c'est une catastrophe l'algorithme de Youtube et tout ça me fait péter des plombs j'y passe des heures à faire toutes ces petites vidéos et tout etc et puis moi je demande pas de sous alors s'il vous plaît moi j'en demande par contre lui il en a plein il en a plein voilà je vais me mettre suivi Mercedes maintenant que t'en as parlé il faut que je vous l'achète mais donc voilà donc s'il vous plaît partagez etc qu'on arrive aux 1000 followers là et tout ce serait génial avant les 1 an de la chaîne ce serait vraiment cool ouais ce serait beau ce serait beau bah ouais ce serait génial on se donne à fond et tout donc voilà donc merci à tous ceux qui sont là qui like qui mettent des commentaires qui nous écoutent et tout ouais c'est gentil merci à vous merci à vous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao les petits loups ciao les gars Musique